Les Asiatiques ne supportent pas l'alcool Je parle dans cette vidéo de tout particulièrement des chinois, des coréens, japonais, tibétains, thaïlandais et vietnamien Le reste n'étant peu ou pas du tout touché par le sujet Et avant de vous submerger d'informations, laissez-moi vous montrer ça Avant de commencer, je vais retirer le lot pour qu'on puisse observer le teint de ma peau Je vais également enregistrer mon rythme de battement de coeur à l'aide d'une application L'expérience consiste à consommer de l'alcool et après 30 minutes, on va observer les différences et expliquer pourquoi Ma copine qui est européenne va également se joindre à moi pour qu'on puisse mieux apprécier les différences Et c'est surtout parce que j'ai pas envie de boire tout seul, c'est déprimant 30 minutes sont passées et constatons ce qui a changé J'ai une sensation de forte chaleur, mon visage me semble plus bouffi, ma respiration est plus irrégulière Je ressens un inconfort physique un peu partout dans le corps, j'ai un début de mal de crâne Le rythme de mon battement de coeur est plus fort et plus intense Et bien évidemment ma peau a un ton rougeâtre Ce que j'ai est appelé le syndrome du rougisement asiatique ou aussi appelé l'Asian Flush 36% des asiatiques cités précédemment sont sujets à ce syndrome Tandis que le reste du monde c'est quasiment inexistant à part les chinois d'Amérique qui sont encore plus touchés Pfff bande de fragiles Alors pourquoi on réagit différemment au reste du monde ? Pour comprendre ça, on doit se pencher sur comment notre corps réagit face à l'alcool Lorsque nous ingérons de l'éthanol, c'est le nom scientifique pour l'alcool D'autres fois utilisent deux enzymes pour s'en débarrasser Le premier est l'alcool déshydrogénase ou ADH qui réagit avec des molécules d'éthanol pour le transformer en une substance toxique appelée l'acétaldéhyde Comme ce dernier est nocif pour le corps humain, la deuxième enzyme, l'aldéhyde déshydrogénase ou ALDH2 Va rapidement le transformer en acétate qui est similaire au vinaigre et est facilement éliminable On fait pipi quoi En comparant l'ADN de ceux qui ont l'asin flush et ceux qui ne l'ont pas, on remarque une différence dans un certain gène Dans une séquence ADN du 111 803 962ème nucléotide du 12ème chromosome, on a normalement Concrètement, à quoi sert ce gène ? Qu'est-ce qu'il fait de différent ? Ce gène envoie les instructions sur l'enzyme ALDH2 Ceux qui ont l'asin flush envoient les mauvaises instructions qui rendent l'enzyme ALDH2 totalement inactif et c'est là que ça se gâte Souvenez-vous, ALDH2 transforme rapidement le composé chimique acétaldéhyde parce qu'il est toxique Et ce composé toxique, nous l'accumulons 6 fois plus que la normale dans notre corps Ça déclenche une réponse immunitaire, notamment le visage rouge, l'augmentation des battements de cœur, le mal de crâne et tout ça Donc quand on a le visage rouge, ça ne signifie pas qu'on est bourré, ça signifie qu'on va peut-être crever Enfin bon, on finit tous par crever alors Parce que oui, cette accumulation d'acétaldéhyde multiplie entre 6 à 10 le risque de développer un cancer de l'œsophage Quand je dis que les asiatiques supportent mal l'alcool, je ne dis pas que nous sommes rapidement bourrés Mais que notre corps traite différemment l'alcool Et pas de la bonne manière du coup Mais personnellement, je m'en fais pas trop Vu la culture culinaire de la Belgique, si je dois mourir, ce sera à cause du chocolat, des gaufres, des frites, des... Enchanté !